Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Comme vous avez peur sur le titre, aujourd'hui je vais vous faire un chitchat Get ready with me Donc en gros dans cette vidéo je me coiffe et je me maquille avec vous Et je parle de certains sujets qu'on m'a donné de l'autre fois Donc je me dis pourquoi pas parler de ça Aujourd'hui les cheveux que j'ai sur ma tête ils viennent de chez Arabella Hair J'ai déjà travaillé avec eux plusieurs fois et j'ai toujours aimé leurs cheveux Mais I have some maids Ces cheveux c'est des body waves, c'est des ventes de pouce si je me trompe pas Ouais ventes de pouce Et la perruque elle est... Ouais ils me donnaient des faucilles c'est vrai Ces perruques elles viennent avec des faucilles Avec ce sac Avec un bonnet Tout ça pour scarf it down Des clips Et ça pour les edges Cette perruque c'est une perruque 22 pouces body wave Les peaux que je trouve qui tiennent pas bien dans cette perruque je trouve Je sais pas comment ça se fait parce que je boucle mes cheveux toujours de la même manière Mais j'aime bien la lace Enfin the transparent lace parce que ça sent vraiment une merde dans ma peau Cette vidéo je vais pas poser ma perruque sur caméra parce que je vous ai montré plein de fois à un moment j'ai fait ça J'ai juste stylé ma perruque avec vous Et fais mon maquillage Et basta Donc voilà j'ai pas trop parlé Si vous êtes en périssé n'hésitez pas de regarder Bisous Donc on va directement commencer J'ai ma perruque ici Je vais la mettre off caméra parce que je vous ai montré plein de fois Pour moi j'ai mis ma perruque dernièrement En plus j'ai remarqué quand je pose ma perruque sur caméra Je suis pas trop concentrée Enfin ça partait toujours mal Donc j'ai mis cette perruque hors caméra Comme vous avez vu j'ai déjà fait la custo et tout Donc on va mettre la perruque Enfin moi j'ai mis la perruque hors caméra Puis je reviens tout de suite Donc là j'ai mis ma perruque Je lui ai laissé mon elastic band Petit conseil Achter des petits En fait c'est des élastiques pour faire en sorte que ta perruque soit bien sur la tête Mais il y a des longues versions Et ça vraiment c'est trop bien Quand tu veux vraiment bien poser ta perruque Je vous conseille à 100% Parce que ça fait vraiment Melt the lace in your head Je vais la boucler Je vais accélérer cette partie Parce que vous savez comment je boucle mes cheveux Et ensuite on va passer au make-up Et on va commencer avec le t-shirt Donc voilà Je vais vous montrer Sous-titrage ST' 501 ... Donc, j'ai bouclé mes cheveux. C'est vraiment bizarre parce que j'ai l'impression que ces cheveux ne tiennent pas vraiment très bien une boucle. Et c'est bizarre parce que c'est des cheveux body wave. Et normalement, les body wave, ça doit prendre une boucle comme ça. Ouais, c'est ça qui me dérange un peu. Mais on ne va pas trop parler sur les cheveux. Maintenant, on va faire le fake. Si vous voyez que j'ai des ongles et quand je suis en train de faire mes cheveux, je n'ai pas eu des ongles. Entre-temps, je vais aller faire mes ongles sinon j'allais venir en retard. Donc, voilà. Donc, je vais prendre mon primer. Je vais prendre celui-là. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus utilisé. Donc, c'est le NYX Do Me Up. Donc, aujourd'hui, je voulais faire un T-Shirt Get Re With Me. Mais, il y a longtemps sur Instagram, j'ai demandé des sujets. Donc, c'est vraiment plein de sujets qu'on m'a donné. Et je vais juste prendre les sujets qui m'intéressent. African Mentality. En gros, la mentalité africaine. Comment on dit ? Après, il y a deux sortes de mentalités. Il y a la mentalité de notre génération qui... Enfin, on n'a plus cette mentalité-là. Et il y a la mentalité de nos grands-parents qui ont encore la mentalité africaine. Ça m'énerve et ça ne m'énerve pas parce que je me dis qu'ils sont habitués avec ça. Leurs parents, ils étaient aussi comme ça. Donc, du coup, eux, ils ont vu ça de ses parents. Et ils sont aussi comme ça. Par exemple, la plupart des parents africains ne savent pas communiquer avec ses enfants. Ça, c'est vraiment un truc... C'est comme ça. Je sais que beaucoup de jeunes qui ont mon âge ou même plus âgés ou même plus jeunes, ils ont ce problème des parents africains qui ne savent pas communiquer. Après, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Mais ils ne savent pas avoir une discussion normale. Ou si tu dis à tes parents qu'il y a un truc qui est un peu la vérité mais qui peut blesser, ils disent que tu es impoli. Enfin, des trucs comme ça, ça m'énerve de l'autre. Moi, je me dis que des trucs comme ça, il faut dire en fait. En plus, le respect, ça vient des deux côtés. Par exemple, des tantines africaines ou quoi. Bref, les tantines songu-songu et tout. En fait, ils sont trop songu-songu. Ils veulent trop savoir ta vie et tout. Genre, occupe-toi de ta vie, laisse ma vie tranquille. Genre, ils sont trop derrière toi et tout ce que tu fais. Fais ce que toi, tu as à faire avec les enfants et ils sont tranquilles. Et genre, ces tantines-là, flemme, 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 flemme. Je vais vous montrer ce que j'utilise parce que j'ai fait beaucoup. Enfin, en fait, j'utilise toujours les mêmes produits. Donc, s'ils voulaient vraiment voir des vidéos en détail, j'en ai plein sur ma chaîne. Donc, vous ne me dites pas d'aller regarder. Donc, c'est ça, en fait. Moi, cette mentalité africaine, ça m'énerve d'ouf. Je sais que moi-même, je n'ai pas éduqué mes enfants de cette manière parce que je ne peux pas. En fait, c'est vraiment toxique. Vous-même, vous voyez que la plupart des jeunes quittent la maison à 18 ans. Vraiment très tôt, en fait. Parce que les parents sont vraiment très toxiques parfois. Genre, parfois, tu n'arrives pas à vivre avec eux. C'est insupportable. Et je sais que notre génération, ça ne sera pas comme ça parce que voilà, on est beaucoup plus ouvert d'esprit. Après, moi, ma famille, j'ai une famille très ouvert d'esprit aussi. Il y a beaucoup de jeunes à ma famille. Ma mère, elle est même jeune. Donc, voilà, la mentalité africaine, c'est vraiment un gros sujet. Je vais vraiment parler toute la vidéo. Donc, juste, je suis contente que notre génération n'est pas comme ça. Franchement, là, on va passer de sujet à sujet à sujet à sujet. On pense à quoi des couples qui se mettent ensemble, ils ne veulent pas aller jusqu'au mariage? Je ne comprends pas ça. Pourquoi? Parce que, moi, je me dis... Après, ça dépend de l'âge aussi, tu vois. Si, par exemple, maintenant, tu as 14 ans ou 13 ans ou 15 ans, 16 ans, c'est ton petit copain. Il n'y a rien de sérieux, tu vois. C'est juste parler pour sa musique, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Là, je n'en ai rien à foutre. Mais si, à 19 ans, 20 ans, plus, tu es là, tu seras avec un gars et le mec, il ne veut que jouer avec toi. Il ne voit même pas de futur avec toi, entre guillemets. Je ne vois pas pourquoi vous êtes ensemble, en fait. Parce qu'à un certain âge, je trouve qu'à partir de tes 18 ans, il faut faire attention avec qui tu sors. Et tu ne veux pas sortir avec n'importe qui, juste pour sortir pour le plaisir. Parce que, je me dis, le temps passe vite. Au lieu de te concentrer sur des autres choses, tu vas te concentrer sur une relation qui n'amène à rien. Genre, I can't. I really can't. Genre, des trucs comme ça, je me dis... Ah ouais, je voulais tester le truc, là. Je voulais tester le New World Hague. J'avais même vu C'est Dahlia. Parce que ça change, le make-up. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui me regardent. Je ne sais pas, la plupart des filles qui me regardent, c'est des jeunes. Ou des filles un peu plus âgées que moi. Parce que moi, je suis une jeune, j'ai 18 ans. Et pour ces filles-là, qui sont beaucoup plus jeunes que moi, je me dis... Ok, ça va, tu peux t'amuser et tout. Aussi, il ne faut pas sortir avec toute la terre. Mais il faut savoir qu'à un certain âge, il faut savoir ce que tu veux. Il faut savoir avec qui tu peux sortir. Il faut savoir à qui tu peux donner ton temps, en fait. Moi, maintenant, à ma big age, je sais que... Si maintenant, je me mets dans une relation, c'est-à-dire pas une relation où j'ai envie de jouer ou quoi. C'est vraiment une relation où je vois du futur avec. Parce que moi-même, je sais ce que j'ai envie de faire dans des années qui suivent. Donc, je ne vois pas aller dans une relation qui ne m'amène à rien, qui ne m'amène pas au mariage, qui ne m'amène pas à... Tu vois ce que je veux dire ? En plus, moi, j'ai toujours dit que j'ai envie de marier tôt. Donc, une relation qui ne m'amène à rien, frère. Flemish. À un certain âge. I can't. I really can't. À quel moment tu peux savoir que ton couple est toxique pour toi ? Alors ça... Vous voyez, quand vous êtes amoureuse, vous avez l'impression peut-être que... Votre couple est parfait. Ou si votre partenaire fait un truc mal, vous allez dire que c'est pas grave et tout. Et le c'est pas grave, là, quand ça devient de trop, c'est là que ça devient toxique en fait. Parce que tu te dis que... Vas-y, il m'a fait ça, mais c'est pas grave et tout. Je l'aime et tout. Ou il t'a sorti une excuse. C'est là que ça devient toxique. Après, je ne dis pas que chaque relation doit être parfaite. Mais du moment où toi, tu te sens pas... Enfin, la relation t'apporte plus de mal à la tête que du bonheur, je vois que là, déjà, c'est toxique. I'm sorry. Là, déjà, la relation est toxique. Parce qu'une relation, certes, c'est pas parfait. Certes, c'est pas tous les jours, olé, olé. Il y a aussi des débats. Il y a aussi, tu vois, des disputes, pas de soucis. Mais s'il y a plus de disputes que des moments de bonheur et tout, je vois pas pourquoi vous êtes ensemble. Je vois pas pourquoi ça porte rien et tout. Quittez-vous dans le paix. Parce que des relations toxiques... Je vois beaucoup de gens sur Twitter rigoler sur ça. Ou, tu vois, moi, j'ai envie d'avoir mon mec toxique. Gagagaga, big bitch. That shit ain't fun. Peut-être les mecs aussi sont dans une relation toxique avec une meuf. La meuf qui est toxique. Donc, franchement, les gens qui sont toxiques, arrêtez, échangez un peu. Parce que, après... Après, tout le monde a son côté toxique. Tout le monde a son côté toxique. Moi, je sais que j'ai mon côté toxique. Tout le monde a son côté toxique. Mais, le but d'une relation, c'est que vous essayez de travailler sur ce genre de côté toxique. Enfin, les choses qui vont mal. Pour que vous avancez. Parce que, frère, si c'est pour rester toxique, toute votre relation, frère, ça sert à rien aussi. Donc, voilà, les relations toxiques, franchement, je peux pas. Je peux vraiment pas. Personne peut. Genre, ça t'amène plus du mal que du bien. Enfin, t'avances pas dans ta vie et tout. Je peux pas. I really care. Si vous sentez que vous êtes dans une relation toxique, quittez. Je sais, au début, ça va vous faire mal et tout. Vous allez dire, non, et tout. Je me sens pas bien. Je suis en dépression. Mais après, un certain moment, vous allez regarder encore. Vous allez regarder sur cette relation. Vous allez dire, en fait, c'est vraiment mieux que j'ai quitté cette relation. Parce que, elle m'a porté plus du mal que du bien. Tu vois ce que je veux dire ? Et en plus, dans ce temps qu'on est, là, déjà, on est dans un temps de merde. En plus, une relation de merde, frère, il faut savoir aussi. Je dois avoir beaucoup de confiance en soi et tout. On me demande souvent, ouais, Ordi là, j'ai envie d'avoir confiance en moi, mais j'arrive pas et tout. Je vois beaucoup de ce message, surtout des filles qui sont grandes de taille. Oui, Ordi là, je suis grande de taille comme toi. Mais, la confiance en soi, j'arrive pas à avoir confiance en moi et tout. Les filles, les filles, les filles. Moi, je vous dis maintenant, vous voyez vos Instagrammeuses, vos YouTubeuses, que vous voyez qu'elles ont la vie parfaite, elles ont confiance en elles 100%, c'est jamais vrai. Chaque fille sur cette terre n'a jamais confiance en elles 100%. Je vous le dis, je vous le dis maintenant, personne. Moi-même, vous regardez, j'ai peur confiance en moi 100%. Je me sens bien dans ma peau, oui. Mais, c'est pas comme si j'ai confiance en moi 100%, tu vois. Ça, c'est vraiment un autre sujet. Genre, c'est vraiment très rare que tu trouves une fille qui va te dire, j'ai confiance en moi 100%. Mais, pour moi, le plus important, c'est que tu te sens bien dans ta peau, tu vois. Tu te dis, mais, faut vraiment essayer de te dire que, moi, je suis belle. Moi, je me trouve. Tu regardes ton but et tu te dis, moi, oh, j'aime bien mes yeux. J'aime bien ça, j'aime bien mon corps et tout. J'aime bien ça, j'aime bien ça, j'aime bien ça. Ça va donner un petit motivation, tu vas dire, mais en fait, je me sens bien dans ma peau. J'ai pas envie de changer de ce que je suis et tout, je sais ce que je veux dire. Parce que, moi, par exemple, les trucs que j'avais pas encore faisant, c'était comme taille, mon nez et tout. Genre, je n'ai pas du tout. Même mes lèvres, avant, mes lèvres, j'ai trouvé trop grosses. Mais, maintenant, vu que la mode, maintenant, c'est avoir des grosses lèvres, je me dis, mais, ok. Moi, je trouve que pour d'abord travailler sur toi-même, ensuite, te mettre dans une relation ou je sais pas quoi. Parce que je trouve que travailler sur vous-même, je te jure que ça vaut beaucoup plus. Ça vaut vraiment beaucoup plus. Et avoir confiance en soi ou se sentir bien dans sa peau. Parce qu'avoir confiance en soi, je trouve ça, c'est un grand mot. Enfin, c'est une grande phrase. Je dirais mieux que avoir, enfin, se sentir mieux dans sa peau. Une question, genre, comment avoir confiance en soi ? Je ne sais pas quoi répondre sur cette question. Parce que tout le monde a sa façon de faire en sorte d'avoir confiance en soi. Tu vois, parce qu'il y a des filles, elles vont aller faire une chirurgie. Il y a des filles, elles vont se regarder dans le miroir. Elles vont dire, je suis belle, je suis belle, je suis belle. Il y a des filles, ça vient avec le temps et tout. Et moi, je crois vraiment que c'est venu avec le temps. J'ai grandi, je me suis dit, mes frères, ça y est, oui. J'ai pas ressemblé à ces filles que je vois sur les réseaux sociaux. J'ai pas ressemblé à ces filles. Elles ressemblent à moi-même. Donc, autant m'aimer moi-même qu'essayer de ressembler à ces filles. Tu vois ce que je veux dire ? Mais avoir confiance en soi, c'est vraiment un truc qui est vraiment important pour travailler sur vous-même. Je sais que c'est difficile, surtout avec Instagram. Aussi, pour les filles noires, je trouve que c'est dans ce temps qu'on est maintenant, enfin, la génération qu'on est maintenant, les petites filles, par exemple, ma petite soeur ou mes petites cousines, quand elles vont sur les réseaux, elles voient beaucoup plus de filles comme elles. Et c'est ça que j'aime bien, tu vois. Parce que moi, quand j'ai commencé à être sur les réseaux sociaux, j'avais quoi ? J'avais 12 ans, 13 ans. J'étais sur Facebook et tout. Genre, tu vois que les filles Pinterest, si vous voyez ce que je veux dire, les filles Pinterest. Sur YouTube, il n'y avait pas beaucoup de YouTubeuses noires. Genre, il y avait vraiment, tu vois, les anciennes, genre, qui sont encore YouTubeuses maintenant. Alors, pas que ce sera Patricia Bright, Isma Rayway, tous ces YouTubeuses qui sont maintenant, tu vois, qui sont big, big, big maintenant. Mais genre, à l'époque, quand j'ai commencé sur les réseaux, il n'y avait pas de filles noires. Genre, quand tu écrivais... Quand tu voulais chercher... Parce que moi, j'ai commencé à me maquiller vers 13 ans. Ouais, vers 13 ans. Quand j'ai voulu commencer à me maquiller, je voulais regarder comment on fait. Parce que le contouring, je crois que ça venait d'être popping, tu vois. Genre, c'était vers 2013, 2014. Le contouring venait d'être popping. Donc, moi, je voyais et tout. Je voyais chez ma tante et tout. Parce qu'elle, elle, elle est bien de maquillage. Donc, du coup, j'allais sur YouTube. Pour voir... Ça ressemblait à quoi faire un contour ou mettre des faux cils et tout. Genre, j'ai tout appris sur YouTube, genre. Et, en fait, c'est aussi comme ça que j'ai eu envie de commencer ma chaîne. Parce que j'avais vu qu'il n'y avait que des grandes. Et moi, quand j'ai commencé, j'avais 14 ans, je crois. Ouais, j'avais 14 ans. Donc, la prochaine ou le prochain sujet, c'est amitié. Alors, l'amitié, l'amitié, l'amitié. Et il y a beaucoup de sujets dans cette vidéo. J'ai l'impression que ce dernier temps, je ne pose que des vidéos qui durent. Pérabilité et tout, genre, à l'ordre de base. Que des vidéos qui durent 10 minutes. Moi, personnellement, j'ai connu beaucoup de copines, entre guillemets. Genre, j'ai eu beaucoup de meilleures copines, copines et tout. Mais, j'ai remarqué qu'à partir d'un certain âge, enfin, à partir de mes... Je veux dire, 16 ans. Ouais, c'était vraiment très tôt. J'aimais pas me faire des nouvelles copines. Genre, c'est vraiment un truc qui me démotive jusqu'à maintenant, tu vois. Comme vous avez vu dans mes vidéos avec mes copines. Elles-même, elles ont dit que moi, niveau amitié, je ne suis pas trop là. Parce que je me dis que je ne peux pas faire confiance à beaucoup de gens. Et je suis quelqu'un, genre, des gens que j'ai maintenant dans ma vie. Je fais vraiment confiance. Et avoir une autre copine, enfin, une nouvelle copine comme ça, je ne me vois pas faire ça et tout. Parce que je me dis que les gens, on ne connaît pas l'état d'âme des gens. Je ne connais pas l'esprit des gens. Surtout, les histoires qu'on entend et tout. Vous allez toujours me voir avec les mêmes personnes. Parce que je ne fais pas confiance à beaucoup de gens dans ma vie, tu vois. Je n'ai vraiment pas confiance à tomber dans ma vie qui rentre. Et je me dis, je ne peux pas. Si maintenant, je rencontre les filles, il y a vraiment un coup d'amitié, tout ce que tu veux. Peut-être, il y a même l'âge, je n'ai pas l'affaire confiance à 100%. Mais personnellement, maintenant, l'esprit que j'ai, j'ai mes copines, je suis bien avec elles. On se trône depuis longtemps. Et pourtant, franchement, je ne vois pas encore pourquoi je dois aller faire des nouveaux. Après, ce que je fais maintenant, ce que je fais YouTube, Instagram et tout, normal que tu vas rencontrer des nouvelles personnes. Tu vois, normal. Tu vas rencontrer des personnes, comme des YouTubeuses, sur les réseaux sociaux. Parce que, oui, bien sûr que je veux suivre des YouTubeuses que j'aime bien ou quoi. Ou je vais leur dire que j'aime bien leur contenu ou quoi, ça, bien sûr. Si tu es YouTubeuse ou tu es « influence », entre guillemets. Vous voyez, ces boucles ne tiennent vraiment pas bien. Genre, je suis choquée. Je suis vraiment choquée. Si vous êtes YouTubeuse ou Instagrammeuse, c'est normal que vous allez rencontrer des nouvelles personnes. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit être best friend, en fait. C'est maintenant, un jour, je vais commencer à avoir des events et tout. Je sais que j'ai rencontré des YouTubeuses que je regarde moi-même. Bien sûr qu'on va se dire bonjour, salut et tout. Ça, pour la base, il faut socialiser avec les gens. Mais avoir des nouvelles copines, ce n'est pas un truc qui m'intéresse pas. Je pense que c'est scary. Les filles, elles font trop peur, oui. C'est même les garçons. Moi, on a beaucoup plus d'amitié fille que d'amitié garçon. Parce que les garçons s'y aiment bien sûr. Donc les filles que je me voyais toujours avec, c'est vraiment elles, mes copines, dedans, en fait. Donc, I don't do friends, tu vois. Après, si tu es quelqu'un, par exemple, qui n'a pas beaucoup de copines ou qui n'arrive pas à faire des amis, les conseils que je peux te offrir aussi là, en plein corona, frère, on ne peut pas faire beaucoup de choses. Parce que moi, personnellement, toutes mes copines que j'ai maintenant, sauf lui, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, la plupart de mes copines que j'ai maintenant, on s'est rencontrées sur les réseaux sociaux, clairement. Attention, sujet sur les amitiés, frère. Soyez pas amis avec tout le monde. Really not, tu vas regretter ta vie. On m'a demandé si j'ai des nouveaux projets pour ma chaîne YouTube. Alors, je suis sûre que pour l'année prochaine, j'ai envie d'améliorer ma chaîne. L'année, je trouve que c'était mieux que l'année passée. En tout cas, c'est sûr, parce qu'en 2019, j'ai vraiment négligé ma chaîne. Pour du vrai. Je faisais que des vidéos cheveux, je faisais que, tu vois, c'était vraiment... C'est pour ça que j'ai pas vraiment trop grandi en... Enfin, j'ai beaucoup plus d'abonnés en 2019, parce que ma chaîne, elle a vraiment... Parce qu'en 2018, ma chaîne, elle a vraiment, tu vois, ma chaîne a vraiment grandi. J'ai beaucoup plus de gens, j'ai une plus grande communauté et tout. Et de mes offres, j'ai un peu laissé ma chaîne et tout. Enfin, si on va regarder mes vidéos. Je vois aussi ce que mes abonnés, ils aiment. Je sais pas aussi ce que mes amours, ils aiment pas. Donc, clairement, que je vais faire ce que mes abonnés, ils aiment bien. Et que moi aussi, j'aime bien, parce que j'ai pas filmé des vidéos que les gens, ils aiment bien. Et moi, j'aime pas, genre, ça, ça sert à rien. Parce que je vais faire contre-coeur. Et on veut pas ça. Franchement, les hauls, fashion, lifestyle, c'est vraiment un truc que j'aime bien. Moi-même, je regarde des vidéos beaucoup plus fashion, lifestyle, beaucoup bang et tout. Genre vlog. Parce que, voilà, quoi. Même les vidéos cheveux, j'aime bien regarder. J'aime bien comment on posé les nez et tout. Mais je trouve qu'après un bon moment donné, frère... Moi, j'aime bien filmer des chitchats, get rid of it means. Parce que je peux parler avec vous. Je m'exprime. C'est un peu thérapique pour moi. Donc, voilà. Mais franchement, il y a aussi plein de filles qui veulent commencer YouTube. Et surtout, les Belges. Pour tout le regard. Si vous voulez commencer, commencez. Parce qu'on n'est pas assez. J'ai dit sur Twitter, j'avais mis un tweet. J'avais dit, ouais. Et je vous jure que, vous savez que la plupart de mes amis sont des YouTubeuses. Et je me dis, quand je regarde leur feedière, je me dis, mais girl. De edit, de contenu, la personnalité. Je me dis, mes frères, tu mérites beaucoup plus d'abonnés. Alors, vraiment. Et, by the way, les meilleurs, ils viennent de chez Hustler Baby. C'est des en style brazy. Là, franchement, ça fait toujours plaisir. J'aime trop le travail avec les gens. Surtout, je sais qu'il y a beaucoup de filles en Belgique qui commencent leur propre entreprise, web shop. Et franchement, quand même, ils me demandent d'être leur ambassadrice. Ou un truc comme ça. Je te jure, ça me fait trop plaisir. Parce qu'ils me disent, like, I'm supporting my look. Là, je vais mettre mes faux cils. Ensuite, on va faire nos lèvres. Et puis, on a fini. Parce qu'on a dit beaucoup de sujets. J'espère pas assez bien. On va durer longtemps. Parce que, I don't want to have a lot of edit work. Furey. Là, je prends mon gloss Fenty. Le make-up, il est très simple, comme d'habitude. Donc, voilà. C'était la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé cette petite chit-chat. Mais, en tout cas, j'ai bien aimé de la filmer. Je voulais un peu parler avec vous. Parce que je trouve que je ne fais pas beaucoup d'idées. Enfin, quand je fais des get ready with me, c'est vraiment vite fait. Clac, clac. Donc, voilà. Si vous êtes intéressé aux dents et cheveux, n'oubliez pas d'aller regarder en barre d'infos Arabella Hair. Si j'ai un code promo pour vous, n'hésitez pas à aller regarder. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, je m'en fous. Et on se dit à la prochaine. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada